La création de l'humain Le texte fantastique du début de la Genèse, Dieu créa l'humain à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme, Dieu les bénit et dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez-la. Alors effectivement, avec le dominez-la, ça fait un petit peu peur et il y a le risque que ça devienne de la violence. Alors on avait vu qu'on peut prendre ça plutôt comme une vocation à gouverner, à se sentir responsable, peut-être à être maître un peu de soi-même. Mais quand même, il y a le risque, puisqu'on est créé à l'image de Dieu, de se prendre comme un pharaon ou une pharaone, comme étant roi ou reine, dominant les autres et puis prenant un peu le leadership. La question, c'est de savoir comment est-ce que nous tous, nous allons pouvoir nous entendre, être les uns avec les autres et former un peuple, un groupe. Alors c'est indispensable de faire un groupe pour des raisons pratiques. On aurait du mal à vivre en autarcie, tout seul, dans le fond d'une forêt. C'est utile aussi pour bénéficier les uns des autres, s'enrichir et avancer. Mais c'est aussi assez naturel et viscéral pour l'humain. Effectivement, nous sommes, comme le rappelle ce texte, nous sommes un animal. Oui, nous avons un corps, comme les animaux, nous sommes un animal. Comme le dit le texte de la création, nous avons aussi quelque chose de divin en nous, un souffle supérieur. Nous sommes donc un animal spirituel, mais nous sommes aussi un animal social. Il y a des animaux qui vivent solitaires, et bien nous, on est une sorte d'animal qui aimons vivre en société. Et d'ailleurs, la première souffrance qui est évoquée dans la Bible, donc dans ses premiers récits, c'est au chapitre 2, il n'est pas bon que l'humain soit seul. C'est la première souffrance qui est évoquée, de se retrouver isolé. Alors, un peu seul de temps en temps, pour souffler, respirer, se rassembler soi-même, c'est très bien. Isolé, ça, ça devient une vraie souffrance, un vrai manque. Alors, physiquement, bien entendu, parce qu'on ne peut pas vivre en autonomie totale, ce n'est pas très facile, bien qu'il y a des personnes qui y sont arrivées. On a retrouvé, je pense, dans le fond de la steppe sibérienne, une dame qui a vécu toute seule, pendant des dizaines et des dizaines d'années, au fond de la forêt. Mais, en général, quand même, c'est plus pratique d'avoir quelqu'un qui va planter du blé, qui va moudre pour faire de la farine, qui cuit le pain, et puis il arrive chez nous, pof, un pain tout fait, tout croustillant. Et donc, physiquement, mais aussi au point de vue de l'équilibre, au point de vue de l'enrichissement, on a besoin d'être à plusieurs. Alors, comment créer un groupe ? Comment s'entendre entre plusieurs personnes sans se déchirer ? Que ça soit une sorte de symbiose, un gagnant-gagnant. Ce n'est pas évident, ce n'est pas évident déjà dans le couple, ce n'est pas évident dans la famille, ce n'est pas évident dans la cité, dans l'immeuble, ce n'est pas facile. Alors, on comprend que ce ne soit pas facile et qu'il y a un certain nombre de choses qui fassent que ça ne soit pas facile. Alors, il y a l'instinct de survie, avec effectivement des ressources limitées, en eau, en nourriture, en espace, donc on a envie de piquer le territoire des autres, bien sûr. Et puis, il y a aussi, voilà, l'autre peut être agresseur, et la meilleure défense, c'est l'attaque. Il y a aussi le fait du leadership, c'est comme les chiens dans la meute, tout le monde veut être le chien alpha, qui va être devant, qui va être au-dessus, ou c'est une sorte d'instinct, de domination, qui nous travaille assez profondément. Il y a aussi la difficulté à accepter le point de vue des autres. Moi, s'il y a quelque chose qui me fait vivre, la foi peut être une de ses dimensions, mais des idéaux, des idées politiques, que sais-je. Quand mon voisin a des idées différentes, vous voyez, ça me met un peu en danger, parce que ça dit, finalement, il pourrait y avoir d'autres façons de penser, d'avoir une religion, d'avoir une pensée politique, d'avoir des valeurs, je suis mis en danger par les pensées différentes des autres. Comment est-ce qu'on peut donc faire ? Et puis, il y a la source, bien sûr, si on arrive à dialoguer, de malentendus. Je dis une chose, elle est comprise d'une manière différente, dans le contexte de la personne différente. Alors, bien sûr, toutes ces questions, elles sont travaillées de mille façons, par la philosophie, par l'éthique, par la sagesse ancestrale, par les valeurs qui sont transmises de parents à enfants, à l'école, dans la société. Alors, sur l'idée de, effectivement, que l'autre est un danger pour moi, ou alors j'essaye d'exister en écrasant l'autre, on peut se dire, même par un intérêt bien compris, si on se met d'accord à deux ou trois, c'est comme une corde tressée à plusieurs brins, nous dit un psaume, il est plus fort que chaque brin séparé. Donc, même par intelligence bien compris, on apprend à faire des alliances pour être plus fort ensemble, éventuellement plus fort contre d'autres. Sur les ressources limitées, on peut se mettre d'accord pour des territoires, en disant, ça c'est chez moi, tu ne dépasses pas, et puis avec des codes qui disent, on n'a pas le droit trop d'aller cueillir des champignons sur la forêt du voisin. C'est ses champignons à lui, tu n'as qu'à cueillir tes champignons chez toi. Oui, mais si chez moi, il n'y a pas de champignons, donc c'est là qu'il y a un combat aussi pour la justice. Si l'autre, il n'est quand même pas en manque total, je peux un peu l'aider, peut-être qu'il va être moins agressif. Donc, vous voyez, toutes ces questions-là, elles sont travaillées par la sagesse de génération en génération, depuis que nous ne sommes plus simplement des sortes de singes. Alors, sur cette idée de l'organisation, la Suisse, bien entendu, est, j'allais dire, le phare des nations. C'est vrai que c'est quand même un système de démocratie qui est tout à fait remarquable, où il y a la place pour la fédération, pour les cantons, pour la commune, pour l'individu, avec une votation toutes les douze minutes et demie. Ça, c'est quand même, vous voyez, il y a vraiment là un travail qui est fait, un travail de consensus, avec la difficulté d'accepter l'opinion des autres. Ce n'est pas très facile. Il y a cette sorte d'idée, voilà, que, par exemple, dans un conseil fédéral, même si on n'était pas d'accord, on a pris une décision ensemble, tous les conseillers respectent la décision commune. Ce n'est pas assez évident pour tout le monde. Moi, je dois dire, un temps dans une vie précédente, j'étais dans des équipes de recherche en informatique pour faire de la cartographie. Alors, c'était dans l'administration française. On est une douzaine de développements en informatique. On se met d'accord sur le projet, comment on va l'implanter. Et puis, en définitive, on regarde, il y en a un, il fait différemment. Il dit, mais on avait décidé ensemble. Il avait dit, peut-être qu'on avait décidé ensemble. N'empêche que c'est moi qui programme, donc je ferai comme j'ai envie. Vous voyez, ce n'est pas facile du tout, quoi, parce que dans... Ou alors, il faudrait qu'il y ait vraiment un pouvoir, une autorité, où il faut qu'il y ait une conviction intime de se dire, oui, j'ai mon opinion, mais je vais tenir aussi de celle des autres. Et pour ça, ce n'est pas facile, parce que si vous voulez, il y a la règle, il dit, voilà, c'est une bonne idée d'être ensemble, de se mettre d'accord, mais ensuite, comment est-ce que je vais, comment est-ce que je vais être motivé pour l'intérêt supérieur du collectif ? Et c'est là que, à mon avis, c'est autre chose que simplement la sagesse. Ça travaille sur la motivation, ça travaille sur la psychologie même des individus pour qu'ils aient envie, quoi. C'est la même chose que pour l'amour, si vous voulez, on peut faire une thèse de doctorat sur ce que c'est que l'amour et le sentiment amoureux, oui, mais ça ne rend pas amoureux pour autant, si vous voulez. On sait comment ça devrait marcher, mais ensuite, pour être amoureux, ça vient d'où, si vous voulez ? C'est quelque chose de profond, d'intime, et c'est la même question pour le fait de vivre ensemble. Il faut qu'il y ait cette sorte de souffle, d'inspiration, et à mon avis, c'est là-dessus que travaille quand même le mythe parce que le mythe va donner cette inspiration, ce souffle. Alors, après les mythes de création qui sont des grands mythes fondamentaux, importants dans toutes les civilisations, les deuxièmes mythes importants, c'est les mythes de fondation, de formation du peuple ou des mythes donc on dit éthiologiques, éthios, c'est la cause en grec, donc ce qui va pouvoir être la cause que le peuple existe. Alors, par exemple, la nation romaine, la confédération helvétique, le fait de se sentir suisse, ça ne vient pas, j'allais dire, forcément, ça ne vient pas dans les gènes, ça ne vient pas dans la langue, donc c'est quand même d'où ça vient finalement. Alors, à mon avis, cette question est d'une actualité brûlante parce que peut-être à cause de cette sorte d'ambiance de peur que l'on voit un peu ramper dans nos sociétés, dans nos mentalités, il y a cette sorte de repli sur soi, de réflexe, de recroquevillement, de défense qui développe un peu de l'individualisme, du communautarisme, des conflits que l'on sent un peu pétillés à gauche, à droite, et qui est un peu inquiétant. Donc, à mon avis, il faut absolument recreuser cette question de ce qui nous fait faire, de fait être une humanité parce que c'est d'actualité un peu essentielle, j'allais dire. Il y a le combat, bien sûr, pour que la planète ne réchauffe pas de 42 degrés avant 2050. Il y a une vraie urgence. À mon avis, la deuxième urgence, c'est quand même de savoir comment est-ce qu'on va rester une humanité au lieu de se déchirer. C'est d'autant plus urgent, j'allais dire, que les difficultés sont bien réelles. Les difficultés matérielles sont bien réelles. Je pense qu'il faut vraiment travailler sur cette question aussi. Et les mythes travaillent justement là-dessus. Alors, je parlais de la Suisse, le serment du Grütli que, voilà, nous remémorons le 1er août. C'est un peu un mythe quand même, si vous voulez. Je ne sais pas si ça s'est passé exactement comme ça. En tout cas, il dit, quoi qu'il arrive, chacune des communautés des cantons, finalement, promet à l'autre d'accourir à son secours en cas de nécessité, sous réserve que chacun, selon sa condition personnelle, reste soumis comme il convient à son Seigneur. Ces décisions prises dans l'intérêt et au profit de tous doivent, si Dieu y consent, durer à perpétuité. Alors, ça me semble inspirant pour aujourd'hui pour essayer de faire effectivement une humanité, de faire aussi un peuple, de faire une famille. Mais, vous voyez, on sent dans ce texte cette tension entre l'union pour prendre la défense les uns des autres et puis aussi que chacun, chaque Seigneur est Seigneur dans son petit coin. Il y a cette tension, si vous voulez, qui, à mon avis, est à maintenir entre le collectif et le particulier, entre le court terme et le long terme. À court terme, j'ai intérêt d'aller piquer l'eau et les champignons du voisin parce que, du coup, je vais boire et manger une omelette aux champignons. Mais si le voisin, quand il va découvrir que je l'ai pillé super en colère et vient mettre le feu à ma maison, à long terme, c'est moins intéressant. tout est dans cette résolution de contraintes multiples qu'il faut arriver à travailler et qu'il faut trouver à avoir envie de travailler. C'est sans doute le plus difficile parce que ça, on ne sait pas par quel bout le prendre. Ce n'est pas simplement de la sagesse, c'est une inspiration qu'il nous faut. Alors, ces mythes de formation, ils sont là pour donner une sorte d'inspiration, une sorte de sentiment d'appartenir à un peuple, à un groupe, à une communauté comme étant un peu notre propre nature, comme étant notre intérêt. Alors, il y a par exemple bien connu un peu le mythe de Romulus et Rémus. Alors, c'est un récit de fondation, il y a une paire de jumeaux qui sont donc abandonnés et puis il y a une louve qui va les recueillir. Finalement, ils vont fonder Rome mais ils vont se disputer, il va y avoir un meurtre de l'un par l'autre et puis nous avons là finalement, oui, un mythe de fondation qui vient pour inspirer le peuple romain et se sentir romain. Alors, chez les Grecs, il y a par exemple le mythe effectivement avec Prométhée, il y a le fils de Prométhée, c'est deux Calions et puis il y a Pira. Pira, c'est donc une... elle donne naissance à des femmes, uniquement des femmes, alors ils jettent une pierre par-dessus leur épaule. Quand c'est Pira qui jette une pierre, ça fait une femme. Quand c'est deux Calions, ça fait un homme. Donc, il y a une sorte de deux races finalement, d'hommes et de femmes qui ensemble vont recréer l'humanité à partir donc de ce couple primitif et puis vont un peu se négocier avec Zeus, le dieu, pour recréer un peu un peuple, voilà, le peuple de la Grèce et puis en accord avec les dieux. Alors, derrière ce genre de mythe, c'est un peu comme Romulus et Rémus, sauf qu'avec cette idée, bon, c'est juste un exemple, mais de ces deux races très séparées des hommes et des femmes, quelque part dans ce mythe s'installe une séparation entre les hommes et les femmes, peut-être une justification que c'est que les hommes qui vont pouvoir participer au gouvernement de la cité et pas les femmes pendant qu'elles sont en train de faire la cuisine et d'éduquer les enfants, bien entendu. Donc, si vous voulez, où il faut se méfier, c'est que les mythes, ils ont un côté intéressant pour inspirer des choses positives comme la création, d'être créateur, des élans de nouveautés, aussi l'idée de se mettre en groupe, de se rassembler d'une belle façon, mais aussi dans les mythes, d'une manière pernicieuse, il y a d'autres choses qui sont données aussi à l'inspiration et donc c'est là qu'il faut du recul de la hauteur se demander bon, mais qu'est-ce que me disent mes mythes ? Est-ce que j'en prends ? Est-ce que j'en laisse ? Est-ce que j'en garde ? Est-ce que je change ? Alors, je l'avais déjà dit la dernière fois par rapport au mythe qui avait précédé et que les Hébreux reprennent pour écrire la Bible, il y a justement un retravail. Ils en prennent, ils en laissent, ils prennent quelque chose ici, quelque chose là, leur propre inspiration spirituelle, philosophique, théologique pour écrire leur propre mythe de la plus belle façon possible. Donc, ce travail, nous sommes aussi invités à le faire, de reprendre ces mythes, la Bible donc, les mythes grecs aussi, d'autres sources d'inspiration si vous le voulez, Tintin ou je ne sais pas quoi, j'aime beaucoup Tintin et donc, si vous voulez, on part de ces mythes et puis on se forge nos propres mythes. Enfin, si chacun a son petit mythe qu'à lui, le problème, c'est que ça ne fait pas tellement un peuple. Le mythe par lui-même déjà crée un peu le peuple donc il faut quand même si possible avoir un référentiel quand même commun sur lequel tout le monde travaille et chacun fait sien. Alors, un autre exemple de mythe dans les peuples qui ont précédé la Bible, et bien il y a dans les peuples mésopotamiens, on les retrouve des sortes de clous de fondation d'une cité. Sur ce clou qui est en argile donc, se trouve un peu le résumé de l'histoire fondatrice et donc vous voyez, ça devient presque physiquement, on marque une histoire comme étant à l'origine de la cité avec derrière donc des mythes qui disent une histoire pour nous inspirer mais aussi une philosophie, une théologie, une éthique et à travers ce clou de fondation, vous voyez, c'est comme une tente qu'on vient à rimer avec des piquets dans le sol, c'est ce qui nous donne une solidité pour que le vent, la tempête ne nous emportent pas. Donc c'est bien un enracinement si vous voulez qui est dit là dans dans le mythe pour nous donner de la solidité malgré l'adversité. Alors là, pour la Bible hébraïque, alors là j'ai mis dans la photo, j'ai mis donc les jarres des manuscrits de Qumran retrouvés dans une grotte avec une bibliothèque fantastique qui date à peu près de l'an moins 100 jusqu'à l'an 0 ou 50 enfin il n'y a pas dans 0 jusqu'à l'an 1er ou 50 et donc on a dans cette bibliothèque tout un tas de choses fantastiques. On voyait bien donc qu'il y avait à l'origine de la communauté des Esséniens une bibliothèque. Pour nous, la bibliothèque c'est la Bible hébraïque contrairement à la traduction quand on dit la Bible ça semble au singulier. En fait, en grec, ta biblia c'est les livres donc ça veut dire oui, il y a une pluralité dedans, pluralité de textes, d'inspiration, de mythes et sur les mythes donc de formation pour devenir un peuple je vous propose d'aller explorer rapidement quatre mythes différents et puis après il y a une relecture chrétienne ça montre donc bien ce pluralisme qui est dans la Bible. alors la Bible elle incorpore donc elle incorpore une belle complexité une ouverture des nuances et cette complexité elle a inspiré deux voire trois cultures importantes donc le judaïsme le christianisme en tout cas on se réfère explicitement donc à ces textes de la Bible hébraïque avec une relecture chrétienne pour les chrétiens alors les musulmans s'inspirent aussi un petit peu de ce corpus donc de la Bible hébraïque et du Nouveau Testament mais l'ont transformé d'une manière beaucoup plus importante alors que nous nous avons gardé comme chrétiens nous avons gardé intégralement la Bible hébraïque en l'état ce qui à mon avis est tout à fait important alors on ces textes de la Bible hébraïque ils étaient relus devant le peuple on voit la lecture de la loi par Moïse devant le peuple et le peuple qui dit allez d'accord on va prendre cette loi on a la lecture aussi par Josué qui va la relire et le peuple oui d'accord moi et ma maison nous adorerons l'éternel et puis là je vous ai mis c'est dans le livre de Néhémie le retour d'exil les hébreux enfin ils n'étaient pas tous exilés mais l'élite avait été exilée à Babylone et ils reviennent et voilà ils veulent se refaire un peuple avec ceux qui étaient sur place avec les exilés avec d'autres peuples qui étaient venus s'installer et donc ils sortent ce vieux livre de la Bible et ils vont en faire une lecture publique comme on le voit ici c'était le premier jour du septième mois Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour j'espère que je serai un petit peu moins long devant la place qui est en face de la porte des eaux en présence des hommes des femmes et de ceux qui comprenaient donc des enfants un peu âgés pas les bébés tout le peuple était attentif tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi alors Esdras leur dit allez manger des viandes grasses buvez des liqueurs douces et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien car ce jour est consacré à notre Seigneur ne vous affligez pas car la joie de l'éternel est notre force vous voyez il y a une unité dans l'écoute des textes fondateurs et puis c'est fait pour inspirer vous voyez des émotions l'émotion d'être un peuple d'être un groupe d'avoir ce texte fondateur mais aussi des émotions très personnelles comme les pleurs d'émotion comme la joie d'être ensemble de partager ensemble de faire la fête et puis on voit il lit la moitié du jour l'autre moitié c'est pour laisser place à l'émotion du peuple à l'appropriation par l'émotion ça je pense que c'est voilà c'est comme ça que fonctionne un mythe que fonctionnent ces textes c'est fait pour cette cette double place finalement la place pour le texte et la place pour la réception du texte d'ailleurs c'est ce que l'on voit aussi dans l'idée du septième mois le septième mois c'est un mélange du quatre qui est la dimension du monde les quatre points cardinaux et le trois qui est la dimension divine la dimension d'éternité de solidité c'est le mix des deux alors il y a aussi des allusions si vous voulez à travers le quand on dit le septième mois le mois en hébreu c'est rhodesh ça vient de radash la nouveauté comme la nouvelle lune en fait pour le mois donc c'est une idée de nouveauté à travers le sept aussi c'est l'idée d'une nouvelle création puisque le monde avait été créé en sept jours et la porte des eaux aussi ça fait référence à une sortie de l'eau comme un récit de création ou bien comme à une naissance où on passe une porte avec les eaux pour naître du ventre de la mer à un monde nouveau dans ce monde donc voilà un petit peu mis en récit comment est fait pour marcher ces récits de fondation alors il y a effectivement une pluralité de mythes on va le voir je vous en propose quatre plus des relectures chrétiennes cette pluralité elle est fondamentale dans la Bible on le voit par exemple là j'ai mis une représentation dans le Talmud il y a Hillel et Chamay ces deux célèbres écoles dans le Talmud quand on parle de l'un pratiquement toujours on parle de l'autre et ils ne sont jamais d'accord sur rien mais ce débat cette diversité d'opinion elle est intégrée elle fait partie intégrante et de la Bible et puis de l'interprétation de la Bible dans la culture juive ça fait partie de ça et dans les chrétiens aussi il n'y a pas un seul évangile bien bétonné avec un seul texte qui serait tombé du ciel dicté par un ange non il y a quatre témoignages et c'est cette pluralité des témoignages qui fait que l'évangile il est au-delà des témoignages à chercher à s'approprier donc là il y a il y a Matthieu c'est le taureau parce que ça commence dans le temple il y a Marc ça commence dans le désert c'est un lion il y a un petit personnage c'est Luc non Luc c'est plutôt ça commence dans le temple c'est le taureau et ça c'est Matthieu qui commence par une généalogie le personnage et l'aigle c'est Jean alors premier mythe que je vous propose c'est Babel faire un peuple comme à Babel avec cet slogan du début du récit allons et bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom alors une seule langue c'est l'entente c'est un sur un projet unique une ville une ville c'est une mise en commun très pratique des ressources des projets et ça permet d'être plus forts ensemble par rapport à la violence anti-déluvienne où les gens se tapaient dessus ben là au moins les gens sont d'accord et mettent leurs ressources en commun ils échangent ils parlent ils discutent au carrefour des rues et puis la tour ça dit une élévation au-dessus du matériel ça on va le voir un peu plus loin c'est une entente aussi une sorte d'ocuménisme pour se mettre d'accord entre différentes sensibilités spirituelles et c'est intéressant d'avoir cette dimension d'horizontalité et de verticalité une entente entre nous mais ça ne suffit souvent pas il faut aussi une visée commune alors que ce soit une foi une religion des mythes des valeurs une philosophie il faut les deux finalement pour que se réalise ce qui était marqué en bas l'éternel dit maintenant rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auront projeté dans cette union horizontale et vertical alors je vous parlais de l'ocuménisme voilà ça c'était Akhenaton qui invente finalement une sorte d'ocuménisme entre les dieux des grandes villes locales de Thèbes de Héliopolis et de Memphis il dit en fait il y avait trois un peu systèmes de divinité peut-être trois mythes un peu de création de formation il fait une sorte d'ocuménisme où il dit voilà c'est un dieu trine une sorte de trinité avant la trinité chrétienne pour faire la paix entre les les différentes les différentes cités les différents peuples mais aussi c'est pas simplement une unité des mythes et de la religion c'est aussi une pensée un peu un peu plus plus complète philosophiquement c'est-à-dire qu'il y avait Amon c'est la parole le mouvement la transcendance Ré c'est la forme le soleil qui est visible alors que Amon on ne peut pas le voir et puis Pta c'est plutôt la substance et donc si vous voulez il y a une sorte d'unité entre les différents niveaux de la réalité qu'il faut comprendre et penser ensemble donc pour arriver à s'entendre comme un peuple faire de l'ocuménisme aussi il faut élever d'un niveau il faut complexifier les modèles pour comprendre que les différentes opinions c'est des points de vue sur une même réalité qui est plus complexe et qui dépasse le point de vue de chacun c'est par le haut finalement qu'on peut arriver à faire l'unité plutôt que de se taper dessus en disant il y en a un qui a raison l'autre 14 si j'éclate la figure de l'un de ceux qui sont autour moi je vais avoir raison donc c'est une autre démarche si vous voulez qui me semble beaucoup plus féconde bien sûr alors ça c'est un peu comme à Babel où effectivement ils ont une tour unique au centre de la cité au centre de leur projet alors le problème c'est souvent lu Babel comme étant un péché à mon avis c'est plutôt une dénonciation du risque le risque de la pensée unique je me mets d'accord à ce moment là il faut qu'il y ait une seule religion qui soit universelle parce qu'on a bien fait un peu la symbiose de tout donc tout le monde doit se rallier et penser la même chose c'est un peu la difficulté parce qu'il n'y a pas de place pour la personnalité pour la créativité de chacun or la richesse elle est là fondamentalement et le dissensus les désaccords entre nous comme dans Shalal dans Shamaï et Hillel et bien c'est le dissensus qui permet de ne pas se prendre trop pour Dieu soi-même ce qui est assez utile quand même personnellement spirituellement mais aussi pour s'entendre avec les autres le deuxième risque c'est d'être en un seul endroit c'est à dire d'être recroquevillé sur sa petite communauté sa petite église son petit machin son petit truc et puis de manquer de cette ouverture et qu'il y ait une sorte d'implosion si vous voulez par l'isolement par la solitude même d'un petit groupe mais dans ce texte de Babel il n'y a pas un mot dans le texte de la Bible hébraïque qui dirait que le projet de Babel n'est pas bon donc c'est une lecture simpliste de dire le péché de Babel non il y a plutôt l'idée d'un risque et de bon côté et donc il faut essayer de s'examiner soi-même est-ce que mon désir d'union ma façon de vivre l'union dans le couple entre amis dans la famille dans mon peuple dans ma cité est-ce que ça vient tuer l'individu ou est-ce qu'au contraire ça permet aux individus de se développer vous voyez donc c'est pas du tout moraliste au contraire ça appelle à l'appropriation à l'introspection et puis aussi il y a l'idée voilà on est bien ensemble est-ce que j'ai la vocation est-ce que je me sens envoyé pour être utile pour rayonner dans le monde donc il y a là l'idée d'un projet commun effectivement et puis d'une vocation vers l'extérieur avec à mon avis déjà une idée intéressante autour de Babel le deuxième mythe que je vous propose c'est Abraham ou Abraham comme on l'appelait au début avec ce texte qui est un des plus connus bien sûr va vers toi ou va pour toi ça dépend comment on traduit hors de ton pays de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai dit l'éternel Dieu à Abraham je ferai de toi une grande nation je te bénirai je rendrai ton nom grand et tu seras bénédiction donc là nous avons un peu deux points principaux avec le premier va vers toi hors de ton pays de la maison de ton père il y a l'idée d'une fidélité parce que quand même on part de la maison du père lui-même s'était déjà mis en route en venant de Mésopotamie déjà mis en route Abraham il doit continuer le mouvement de son père il y a une fidélité à son père à son mouvement et en même temps quelque chose de personnel voilà de sorte d'aller plus loin de monter sur les épaules des générations précédentes donc là on a une sorte de moteur d'évolution de reprendre ce qui précède et d'apporter chacun sa pierre son mouvement c'est vrai c'est vrai qu'on n'a pas inventé ce matin la roue le feu et le wifi on est content d'en profiter des générations passées ensuite la question c'est savoir qu'est-ce qu'on va en faire nous à notre génération puis qu'est-ce qu'on va inventer après donc ça c'est le premier point et le dernier point vous voyez c'est tu seras béni et tu seras bénédiction donc l'idée aussi de recevoir quelque chose comme une bénédiction qui fait de nous un être humain valable reconnu et puis de transmettre une bénédiction donc ça on l'avait vu déjà un peu avec Babel ce qui est beau et que je vis maintenant ça donne un peu une vocation vers l'extérieur et c'est ça ces deux points qui font une grande nation qui font d'Abraham une grande nation alors on peut creuser un petit peu ces points dans le premier idée de poursuivre le chemin du père il y a de l'évolution et puis de l'authenticité personnelle reprendre et puis ajouter sa patte et puis le deuxième c'est la bénédiction reçue et transmise alors ça ne va pas être évident parce que ça c'est au Genèse 12 mais il faut aller jusqu'à Genèse 50 pour déployer toute cette saga d'Abraham de Sarah et de leurs descendances pour finalement que ça vienne devenir effectivement une grande nation simplement même pour que Sarah et Abraham puissent avoir une fécondité il va falloir quand même attendre six chapitres entiers pour qu'ils puissent s'ajuster aussi dans leur démarche alors Abraham il est donné comme une figure tutélaire pour le peuple je trouve assez intéressant c'est un peu comme Romulus et Rémus un peu comme Prométhée si vous voulez sauf que comment est-ce que ça fait un peuple et bien ça donne une figure tutélaire avec voyez ce double moteur d'être bénédiction soi-même pour les autres alors c'est finalement quelque chose à vivre consciemment personnellement c'est un travail personnel d'essayer d'incarner ce double mouvement dont je vous parle et on nous promet que si moi petite fourmi dans le peuple je fais ça il va naître un peuple c'est quand même c'est quand même assez subversif parce que si vous voulez le peuple ne vient pas de l'extérieur des lois de la cité que fait la police que fait le gouvernement oui mais qu'est-ce que moi je fais pour que le peuple puisse naître de moi et ça passe par voyez c'est remontant ça part de bons individus de bons citoyens alors il y aura un bon peuple si vous voulez alors effectivement c'est un peu plus fatigant parce qu'on aimerait que ça soit que l'effort vienne des autres là c'est un effort personnel en particulier d'arriver à se former chacune chacun que ça se transmet avec la confiance que ça sera contagieux que ça se transmettra à d'autres et de proche en proche nous ferons une nation une humanité géniale ah oui alors effectivement c'est un peu plus fatigant c'est un challenge personnel sur chacun moi je rapprocherais ça si vous voulez de l'éthique d'aristote éthique d'aristote contrairement à une éthique de Kant par exemple qui est une éthique des valeurs des lois communes l'éthique d'aristote c'est la vertu de chacun qui est à développer et ainsi il y aura un déploiement qui va être large et ample alors je vous disais évolution authenticité c'est un individu inspiré qui va tâtonner alors on a le droit justement je vous disais six chapitres pour arriver à la fécondité puis jusqu'au chapitre 50 donc 38 chapitres encore voilà cette fidélité qui se déploie oui dans un cheminement bien sûr on n'est pas instantanément parfait il y a l'idée vraiment fondamentalement dans Abraham d'un nomadisme d'un mouvement et puis avec ce jeu de mots Abraham c'est celui qui traverse c'est un peu la même consonante entre hébreux c'est celui qui traverse et Abraham qui veut dire père de la multitude la deuxième idée importante c'est la bénédiction la bénédiction c'est le même mot en hébreu mais c'est pareil en arabe c'est le mot bénédiction berouka c'est le même mot que le genou en fait bérec c'est le genou et le genou c'est intéressant pour marcher les deux membres ils sont quand même il y a un attachement ensemble et une liberté de chacun sinon avec une jambe raide on marche moins bien si on était tout raide entier on ne pourrait pas bouger du tout donc c'est vraiment cette idée une tension fondamentale entre la fidélité l'attachement les uns aux autres et la liberté alors ça c'est une représentation d'Abraham qui reçoit les trois anges donc de recevoir pour ensuite être dans la fidélité et puis quand même Abraham c'est une figure très masculine mais il y a des figures féminines très importantes d'abord par Sarah bien sûr bien qu'elle soit pas tellement à son honneur mais Rebecca dès la deuxième génération elle est vraiment géniale c'est par elle que ça va passer cette sagesse cette bénédiction beaucoup plus que par Isaac qu'elle est rithier et puis la deuxième chose c'est le dieu d'Abraham mais très féminin si vous voulez dieu d'Abraham on dit El Shaddai il s'est traduit subversivement dans nos traductions par le dieu tout puissant en fait en hébreu c'est le dieu à la paire de saints Shaddai ça veut dire c'est le pluriel c'est le duel de Shad la poitrine maternelle donc le dieu à la paire de saints et à l'amour matriciel Rahom la miséricorde de dieu ça vient de Raham l'utérus donc c'est un dieu très féminin qui nous enfante qui nous allait pour que nous devenions un individu supérieur troisième figure troisième mythe de formation d'un peuple troisième idée pour former du groupe ensemble c'est Moïse avec Buisson Ardent je suis Yahvé alors ça c'est plutôt ce que j'ai mis c'est le rappel de cette de l'exode dans les dix paroles dans ce qu'on appelle les dix commandements fautivement je suis Yahvé ton dieu qui t'est fait sortir du pays d'Egypte de la maison de servitude donc la sortie d'Egypte c'est comme une traversée de la mer c'est comme un récit de création sortie du chaos originel mais c'est aussi comme un accouchement hors de l'eau et le trajet dans le désert aussi 40 ans de formation dans le désert c'est aussi l'idée d'une gestation parce que paraît-il la durée de gestation du foetus c'est 40 semaines d'aménorée donc le 40 dans la Bible c'est souvent ça évoque pas une durée réelle en nombre de jours ça évoque une qualité de temps qui est celle d'une gestation d'accouchement d'un peuple et c'est ce qui est rappelé à la Pâque juive donc pour les Pâques chrétiennes aussi c'est l'idée d'accoucher à une vie nouvelle grâce à l'éternel alors là j'ai une rare photo prise sur le vif de Moïse sur le sommet du Sinaï qui reçoit les dix commandements les dix paroles voilà dans le feu et puis on voit un peu des rayons de lumière qui sortent de la tête de Moïse d'ailleurs la Torah en hébreu Torah ça veut dire ça vient de Yara qui est lancer une flèche donc c'est plutôt une visée si vous voulez qui est dans la Torah qu'un code moral qui est donné alors cette rencontre avec Yahvé finalement ce nom un peu curieux Y-H-W-H que assez récemment les juifs ne prononcent plus enfin assez récemment ça date quand même de 2500 ans mais avant on le prononçait on le prononçait Yahou tout le monde le sait puisqu'il existe encore dans des noms comme le sympathique bonhomme Nathan Yahou ça veut dire Yahou donne si vous voulez donc ce Yahvé c'est la racine du verbe être c'est la source de l'être c'est en même temps le dieu d'Abraham donc il y a un lien avec l'autre mythe et ça donne une éthique conséquente c'est à dire qu'il y a une théologie autour d'un dieu créateur et puis nous on est appelé à être à notre tour créateur et libérateur comme dieu il y a donc une loi qui est donnée par les dix paroles mais aussi par le lévitique par le Deutéronome une loi qui est donnée qui est quand même un peu plus menaçante qu'avec Abraham où à la base il y a la bénédiction et puis ensuite il essaye de vivre avec cette bénédiction là il y a quand même un code de loi avec marqué si tu fais bien ce que dit la loi ça va aller si tu la fais pas ça va pas être terrible alors c'est une alliance un peu petit peu plus menaçante un peu plus un avertissement si vous voulez qu'Abraham qui est plus sur la foi la confiance la bénédiction il faut peut-être concilier les deux si vous voulez alors là encore il y a des figures féminines c'est la chékinah c'est cette sorte de colonne de feu c'est une présence féminine de Dieu qui accompagne tout au long du trajet et puis je vous dis la loi c'est quelque chose qui vient s'imposer de l'extérieur pour nous apprendre à nous comporter sagement quand même il y a dans la loi dans la réception de la loi tout ce que dit Yahvé nous le ferons et nous écouterons donc fondamentalement si vous voulez l'alliance de Moïse ne s'arrête pas au code écrit de la loi un fondamentalisme ça appelle à une écoute à poursuivre ce geste de Moïse encore une fois c'est pas du passé qui est raconté là c'est pour qu'on le vive au présent comme Moïse et être des Moïses et des Moïsettes s'ouvrant à une nouveauté de la parole vous voyez nous le ferons et nous écouterons et ce que dit le juif trois fois par jour le matin en se levant le soir en se couchant qui est cloué dans la Mézouza si vous avez des amis juifs sur le front le montant de la porte il y a une petite boîte clouée dans laquelle il y a marqué écoute Israël le Seigneur notre Dieu le Seigneur est un c'est l'idée d'une écoute donc je ne sais pas je ne dirais pas que nous sommes un peuple du livre nous sommes plutôt un peuple de l'écoute et c'est effectivement grâce à ça que heureusement le code de la loi du Lévitique n'est pas appliqué n'a jamais été appliqué à la lettre par le peuple juif heureusement parce que sinon il faut lapider les enfants qui se rebellent par rapport aux parents il y aurait moins de monde en classe et au catéchisme vous pouvez croire donc non bien sûr ça n'a jamais été appliqué et heureusement parce qu'il faut écouter continuer à écouter alors ce mythe de l'Exode bien oui il est à vivre et c'est ce que dit la célébration de la Pâque où c'est vécu en famille c'est pour que la Pâque soit vécue encore dans le présent la récitation des dix paroles données au peuple et puis le chemin Israël dans une écoute permanente alors effectivement les dix paroles elles commencent par je suis Yahvé ton Dieu qui t'a libéré du pays d'Égypte ça vient nous dire quelque part s'il te prend de vouloir de te considérer un peu comme Dieu toi-même bien que ce soit comme un Dieu qui libère les autres plutôt qu'un Dieu qui vienne écraser les autres ce qui quand même fait de l'usage à mon avis cette méthode de lecture les dix paroles c'est à la fois de la théologie d'un certain Dieu qui aime qui libère qui donne la vie qui est la source de l'être et puis une éthique qui invite à ne pas trop tuer son prochain mais plutôt à être source de libération et d'être donc c'est une théologie et une éthique à revivre dans une écoute alors c'est une deuxième façon de faire un peuple une troisième façon de faire un peuple une quatrième c'est Josué c'est le successeur de Moïse préparez-vous dans trois jours vous passerez le Jourdain le fleuve pour aller conquérir le pays dont l'éternel votre Dieu vous donne possession alors il y a encore une traversée une traversée du Jourdain c'est là aussi encore comme une création là aussi encore comme un accouchement à une vie nouvelle et c'est un appel à faire mémoire de ça donc avec le mémorial de Gilgal c'était douze alors c'est pas lui ça c'est au bord d'une plage si vous voulez ça n'a rien à voir j'ai cherché une illustration de Gilgal j'en ai pas trouvé je sais pas s'il reste encore ce Gilgal il restait comme ça des hôtels voilà avec douze pierres en rond qui symbolisent les douze tribus d'Israël qui ont franchi le Jourdain pour servir de mémorial pour les générations suivantes que c'est ensemble que nous formons comme une roue Gilgal ça veut dire la roue qui nous permet de rouler par-dessus les obstacles pour arriver à faire notre cheminement alors Josué comment ça marche ben oui terre promise terre conquise par la violence par l'épée par ça aussi ça crée un peuple quand on a un bon ennemi qu'on fait une bonne guerre qu'on envahit l'autre qu'on écrase ben ça fait un peuple ça fait une unité c'est d'ailleurs des stratégies utilisées par les uns les autres déclenchant un ennemi commun alors on déclenche des foudres contre des pauvres catégories de personnes qui n'ont rien à voir avec ça mais oui mais ça crée une belle unité parce qu'on a dénoncé un ennemi qui ruine forcément tout et qui est responsable de tous les malheurs du monde ça marche bien pour faire un peuple alors ça marche bien mais est-ce que vraiment on est d'accord avec ça qu'on est content de ce type de démarche pas vraiment heureusement si vous voulez on peut lire et c'est ce qui est fait quand même depuis 2500 ou 3000 ans on peut lire ces récits de conquête de bataille où on massacre les étrangers au sens spirituel par exemple voilà on vient écraser les étrangers on va le voir avec Géricault ça veut dire il faut éliminer ce qu'est étranger à la vie au bien à l'épanouissement à la justice en chacun de nous et puis dans ce monde donc on n'élimine pas le méchant on élimine la méchanceté en chacun voilà et donc ce combat à ce moment-là ce combat pour l'éthique pour la justice pour le bien effectivement c'est peut-être une belle façon de faire un peuple en se battant pour des belles valeurs des belles voilà des belles idées alors Géricault par exemple ils rentrent ils franchissent le Jourdain ils arrivent ils tombent sur un os une ville fortifiée formidable alors comment ils s'en sortent il faut tourner autour de la ville en portant l'arche d'alliance l'arche avec le mémorial de tout ce qui était de bon dans les générations passées ils portent ça et donc je dirais c'est une façon de faire le tour du problème avec la mémoire de nos idéaux de nos victoires passées de l'expérience des peuples passés peut-être aussi des mythes effectivement que nous avons ensuite il faut du temps ça prend sept jours donc là encore c'est une synthèse de ce monde le 4 et du divin du 3 de la transcendance de l'idéal et du sens pratique peut-être et puis peut-être la patience que le temps de faire le tour des choses du problème des difficultés puisse se décanter un petit peu ce temps-là c'est en silence le tourner autour avec l'arche pendant sept jours et puis à ce moment-là crier et avec les trompettes tout le monde ensemble donc c'est un temps pour s'exprimer effectivement ce qu'on a dans le cœur à ce moment-là les murailles de Jéricho miraculeusement s'effondrent et le peuple hébreu est appelé à ne pas faire de quartier c'est-à-dire à tuer tout ce qu'il y avait dans Jéricho les hommes bien sûr les femmes même les vieillards les enfants les poules les poulets les brebis tout 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 alors comment comprendre ça horrible envoi de Dieu qui envoie tout massacré chez l'ennemi chez l'étranger qui était chez lui quand même enfin rappelons je pense qu'il faut comprendre ça bien sûr spirituellement pour dire il faut ne pas trop faire de compromissions ce qui ne veut pas dire ne pas faire de compromis mais enfin il faut des fois avoir de l'idéal et savoir qu'est-ce que l'on garde après effectivement il y a des belles et des mauvaises façons de lire ces textes ces mythes il vaut mieux que ça soit d'une belle façon pour que ça nous inspire de belles choses et c'est pour ça qu'il faut réfléchir et travailler dessus plutôt que de se laisser simplement inspirer par l'air du temps alors je vous ai dit quatre mythes de fondation au moins Babel, Abraham, Moïse, Josué c'est pour nous inspirer c'est à panacher pour prendre pour en laisser pour apprendre à interpréter à discuter avec cela c'est ce qu'on voit aussi dans les relectures chrétiennes ces textes avaient déjà à ce moment-là 400, 500 ans et sont repris avec une inspiration nouvelle celle qui est donnée par cet homme Jésus qu'on n'est pas non plus évidemment obligé de suivre mais que je trouve quand même assez intéressant on va déboucher si vous voulez sur une idée qui est bien développée par Paul l'apôtre Paul à mon avis qui est donc le premier à théoriser un petit peu ce qu'a apporté le Christ vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part alors ça commence si vous voulez quand on reprend en fait le nouveau testament je passe Jésus Christ parce que c'est une c'est plutôt une foi une inspiration effectivement mais dans la manière dont ça va être reçu ça commence avec acte 2 début des actes des apôtres qui est une reprise de Babel mais un bon Babel effectivement d'un Babel pris dans le bon sens d'une bonne cité d'un bon peuple de l'humanité qui s'entend enfin ensemble donc le groupe est effectivement uni dans un même lieu à Jérusalem dans l'élévation dans la chambre haute dans la mémoire de ce que Jésus a apporté et puis l'esprit de Dieu est donné il y a comme une création de l'humain comme dans la Genèse 2 où Dieu forme l'humain à partir de la poussière du sol et un souffle son souffle pour faire de l'humain une personne un être vivant et puis un peu divin sur les bords enfin ça nous verrons ça la prochaine fois mais l'esprit il n'est pas donné au groupe il est donné et le texte insiste à deux reprises dans le texte il est donné individuellement à chaque personne homme comme femme qui était présent là-bas donc le groupe est utile oui mais l'esprit est donné individuellement à chacun et donc il y a une place pour chaque individu et pour le groupe le groupe est un lieu où l'individu est élevé à un rang supérieur et puis il y a l'envoi en mission et des langues multiples qui vont être comprises chacun parle dans sa langue maternelle nous dit le récit de la Pentecôte donc chacun peut s'exprimer avec sa propre voix et les autres y comprennent ce que dit l'autre comme si c'était sa propre langue à lui donc vous voyez chacun peut avoir sa propre langue mais l'ensemble est bien fait et compris il y a une compréhension mutuelle alors par rapport à la dystopie antidéluvienne qui était pleine de violences ça ne va pas s'est donc dépassé le risque de Babel est contenu ce n'est pas une unité où tout le monde parle la même langue mais il y a chacun sa langue mais on se comprend ensemble on n'est pas enfermé dans une communauté de justes et de purs mais il y a l'idée d'une vocation vers l'extérieur et donc ça c'est quelque chose c'est une relecture de Babel d'une belle façon qui conjugue l'être universel et puis le soi singulier Hegel il disait que le philosophe Hegel il disait que c'était vraiment la perspective ultime du développement de l'humain et donc si on arrive à la Pentecôte c'est comme qui dirait la fin de l'histoire concrètement ça c'est un joli programme la communauté de Jérusalem elle devra tâtonner pour en arriver là c'était rien de tellement évident à vivre il faudra des années et on n'a pas tout à fait fini le job 1 Corinthien 12-13 l'apôtre Paul il développe cette idée voilà de groupe comme un corps avec de multiples membres différents c'est à mon avis intéressant ce qui fait l'unité c'est l'esprit donc l'esprit à l'intérieur de chacun ça c'est plutôt comme Abraham où c'est par là la grandeur du développement de l'inspiration de chaque individu particulier qu'on va s'en sortir et puis aussi il y a l'unité dans le corps du Christ et le Christ comme étant peut-être une figure de l'agapé c'est-à-dire du souci de l'autre et c'est ça avec cette double cette double force finalement qu'on va pouvoir faire un corps alors là encore et bien si vous voulez cette inspiration donnée en Christ à la fois de l'élévation de chacun comme un être divin par l'esprit et puis l'idée d'agapé qui vient faire de nous faire du liant de l'attachement entre tous ces petits êtres divins c'est ça qui est rappelé par exemple dans les sacrements et ça essaye comme la Pâque juive pour la théologie de Moïse ces sacrements les rites cherchent à remettre par de la liturgie par du symbole par du geste de remettre de revivifier cette inspiration pour le présent de la vie de chacun donc quand on prend et qu'on mange ça veut dire on a le choix de prendre le pain ou le vin et puis de l'assimiler on est incorporé ou on s'incorpore si vous voulez à ce corps alors c'est pas magique c'est un exercice spirituel c'est un geste symbole à vivre alors le baptême il y a un peu de ça aussi le baptême de Jean-Baptiste c'est un baptême par immersion un lavage de la vie ancienne donc on pourrait dire que c'était dans un certain sens c'était un petit peu l'idée d'élimination de l'homme méchant comme à Jéricho bien que le baptême chrétien c'est plus si vous voulez comme Abraham c'est un baptême qui dit la bénédiction de Dieu un souffle qui crée qui bénit l'humain et qui l'appelle à être bénédiction donc quels que soient les moyens voilà c'est une façon d'essayer de se laisser inspirer par ces textes alors ça peut être fait à travers ces gestes les symboles sont puissants ils sont en même temps dangereux parce qu'on a vite fait de prendre le symbole pour la réalité la lecture personnelle le groupe effectivement qui discute comme Chamaï et Hillel est aussi une force pour s'approprier à mon avis ces mythes ne pas se laisser aussi inspirer par certaines mauvaises lectures certaines mauvaises choses dans ces mythes mais se laisser inspirer par le meilleur donc voilà ce que je vous proposais pour aujourd'hui sur ces mythes de formation la prochaine fois l'homme Dieu l'humain Dieu une éternelle tentation de se prendre pour Dieu ou bien une réalité à vivre en étant créateur en étant source de vie nouvelle c'est ce que je vous propose alors à la sortie quand même il y a une corbeille j'avais oublié d'annoncer la dernière fois c'est vrai que la Madeleine est hyper sympa de nous recevoir c'est un grand plaisir mais il y a quand même deux trois sous pour qu'il y ait du courant de la lumière de l'accueil que tout soit bien refait donc c'est pas tout à fait rien et puis j'ai mis aussi une petite feuille à la sortie si vous voulez être prévenu des autres conférences de l'année prochaine ou bien d'autres conférences que j'organiserai si ça vous intéresse vous pouvez simplement laisser votre mail je le donnerai à personne merci à vous et puis à jeudi prochain si vous voulez applaudissements 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 applaudissements